Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est festival, je fais deux vidéos là après cette merdasse complètement inutile. Enfin, on s'est bien amusé quand même. On va faire quelque chose d'un peu plus sérieux et d'un peu mieux construit quand même. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose qui est je pense complètement inconnu en termes de marque. Ça s'appelle Yunmai. Donc ici vous avez le site internet ayunmai.com. C'est même pas un .cn ou quoi que ce soit, c'est vraiment un .com. Donc c'est peut-être une marque assez connue en Chine. En tout cas moi je ne connaissais pas, donc je l'ai découverte récemment. Alors il s'agit d'un PestPerson. Alors c'est un PestPerson évidemment connecté parce que sinon ce n'est pas fun. Un bon vieux PestPerson moisi avec une aiguille de chez Ikea. Non, là je vous propose un truc connecté. Voilà, donc on va faire un petit tour du packaging. Alors ça va être très vite fait parce que bon, vous pouvez voir que le packaging est très sobre. Et derrière c'est quasiment tout, tout, tout est en chinois. Donc c'est quasiment impossible à vraiment vous expliquer tout. Donc déjà je n'arrive pas forcément à tout lire. Donc on va passer sur la partie arrière. Alors déjà je vais vous mettre le QR code si vous voulez télécharger l'application. Même si vous n'avez pas le PestPerson pour voir un petit peu comment c'est. Voilà, j'espère que je ne bouge pas trop. J'espère que ce sera à Senel. Je vais le mettre peut-être plus près. Voilà. Alors c'est une application qui n'est pas sur le store, bizarrement. C'est une application que vous téléchargez directement en APK. Puis après que vous vous installez sur votre Android ou alors iOS. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé sur iOS. Mais bon, je pense que ça va être à peu près la même chose. C'est une application qui télécharge direct. Vu que ce n'est pas sur Android, je trouve qu'il y a peu de chances que ça soit sur iOS. Étant donné que c'est beaucoup plus cher. Donc voilà. Maintenant pour les gens qui ont iOS, si vous pouvez télécharger, enfin si vous pouvez scanner le QR code et me dire comment l'application arrive sur votre téléphone. Si c'est par le Apple Store directement ou si c'est par un lien direct. Bien alors ce PestPerson, il est magique. Parce que ce PestPerson, il fait énormément de choses. Mais je trouve vraiment que c'est quand même bidon. C'est bidon sur... Parce que je ne vois pas comment c'est possible qu'ils puissent calculer simplement avec le poids et votre taille. La masse que vous pouvez faire par rapport à la masse osseuse. La proportion d'eau que vous avez dans le corps. La masse musculaire, etc. Vous verrez ça sur l'application parce que je vais faire deux vidéos. Mais elles seront côte à côte en fait. Je ne vais pas faire deux vidéos divisées. Mais je... Qu'est-ce que c'est ça ? Mais je vais faire deux vidéos qui vont se succéder l'une juste à la suite de l'autre. La première vidéo, ce sera le déballage. Et la deuxième vidéo, ce sera une capture d'écran de mon téléphone avec l'application et la vision en direct de mon poids. Comme ça, vous allez savoir combien je pèse. Voilà, donc en fait, ce pèse personne permet donc de peser les personnes. Ouais, c'est trop bien. Enfin, voilà, il n'y a plus... Bon, le BMI, c'est l'IMC, hein, voilà. La masse musculaire, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, c'est les poumons. Alors, je ne sais pas si ça calcule votre capacité d'air, voilà. La masse osseuse, l'eau, je ne sais même pas, ça c'est quoi ça ? C'est musculaire aussi, je ne sais pas. Enfin bref, vous verrez ça sur l'application, ce sera beaucoup plus clair que là, parce que là, vraiment, on ne comprend rien du tout. Après, je pense que le modèle, je peux vous montrer le modèle exact, alors c'est le M1501. Apparemment, il peut aller de 6 kg jusqu'à 300 kg, mais je ne suis pas sûr que ça soit des kilos, en fait. Je pense plutôt que c'est des mesures chinoises, parce que j'imagine peu la possibilité d'aller jusqu'à 300 kg sur un truc comme ça. Je pense qu'à 300 kg, vous explosez purement et simplement la machine, c'est clair et net. Donc, je pense que c'est plutôt 100 kg ou 120 kg, je pense. Voilà, de 2 à 100 kg, je présume. Surtout que 300 kg en Chine, bon, il ne doit pas en avoir beaucoup qui doivent peser 300 kg. Voilà, donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Après, bon, voilà, attention, fragile, ne marchez pas dessus. Ne marchez pas dessus quand même. Pour un PESPerson, je trouve ça quand même assez ironique. Ne marchez pas dessus, ne marchez pas sur le carton, parce qu'il y a un PESPerson. Ouais, mais le PESPerson en marche dessus déjà. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de marcher sur un carton qui protège quelque chose sur lequel on peut marcher dessus ? Ah, quelque part, c'est philosophique ce que je suis en train de te dire. Réfléchis. Réfléchis bien. Vous avez 4 heures, d'accord ? Ça, c'est pour le bac. Alors, on va déballer ça de suite. Voilà. Alors, ça a été... Alors, je ne l'ai pas reçu comme ça. Enfin, je l'ai reçu comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai ouvert comme un sagouin. Alors, nous avons une petite protection dessus. Alors, j'ai essayé de... Parce que ça, ça me fait chier, ça. Ah, ça me fait chier, ça. Voilà, donc on va faire quand même ça. Donc, il y a un petit carton qui protège sur le dessus. Plutôt pas mal. Ils auraient pu très bien s'en passer. Le PESPerson. Alors, moi, je l'ai en bleu. Alors, je ne sais plus en quelle couleur il existe. Attendez que je regarde. Parce que je sais qu'il existe en plusieurs couleurs. Alors, je ne sais pas où c'est. C'est coché, par contre. Ah, c'est coché, là. Il existe en blanc. Il existe en bleu. Donc, ce que j'ai... Il existe... Je ne sais plus en quoi. Alors, ça, je ne sais pas du tout c'est quoi comme couleur. Il doit y avoir rose aussi. Il doit y avoir rose. Et l'autre, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Il y a blanc, bleu, rose. Et je ne sais pas quoi. Bref. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est assez bien protégé sur le dessous. Et puis là, vous avez, dans un petit livret, un peu à la façon Xiaomi, la notice. Voilà. Avec l'application, comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est plutôt pas mal fait. Vous avez encore le QR code ici, si vous voulez que ce soit un peu plus net. Si vous voulez vous amuser à le scanner. Voilà. Voilà. Il y a encore un QR code en plus gros. Putain, si, on ne sait pas où aller pour... Voilà, ça, ça va être la garantie. Mais il n'y en a pas. Donc, c'est plutôt... Le packaging est plutôt bon. Voilà. On va dire, on ne va pas se plaindre, franchement. Alors, c'est un PSPerson qui coûte un peu plus de 20 euros, entre 20 et 30 euros. Voilà. C'est correct pour le prix. L'emballage est assez correct. Donc, hop, je prends ça, je prends ça. Hop, on se barre. Alors, ce qui n'est pas mal aussi, c'est que les piles sont fournies. Alors, ça fonctionne à pile, ça ne fonctionne pas à batterie. Ça, c'est un peu dommage. Je pense quand même que sur un PSPerson, il y avait largement la place de mettre une batterie. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Il y avait largement la place de mettre une batterie, voilà, une batterie style à peu près... Bon, peut-être pas tablette, parce que c'est un peu trop gros, mais on va dire fablette, de taille fablette. Et on le branchait en micro ou en micro-USB. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Bon, après, on ne peut pas tout avoir à ce prix-là, évidemment. Hop. Voilà le PSPerson. Alors, il est d'un beau bleu. C'est vraiment un bleu vraiment fait pour la salle de bain, ça. Clairement, on ne peut pas se tromper. Ensuite, vous avez des choses ici. Alors, je ne sais pas si ça, c'est ça qui calcule par rapport à votre odeur de pieds ou je ne sais pas quoi. Si vous sentez plus ou moins le fromage au niveau des orteils. La masse musculaire, je n'en sais rien du tout. Je ne vois pas comment, en mettant simplement un poids et des pieds là-dessus, vous arrivez à calculer la masse musculaire, la masse osseuse, combien vous avez d'eau. Je ne sais pas du tout. Alors, l'écran est protégé ici, c'est plutôt pas mal. Voilà. On enlève ça. Ensuite, voilà. Donc, les piles sont fournies. Alors, ce sont des piles fournisseurs, bizarrement. Ce sont les piles de la marque Yunmai. Vous pouvez voir. Apparemment, ils sont fabricants de piles aussi. Ou alors, ils ont juste demandé à un fabricant de mettre Yunmai dessus. Mais bon, apparemment, ça a l'air d'être une marque qui fait plusieurs choses. Voilà. Alors, par contre, le capot ici, des piles, est très, 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 très faible. Donc, il se barre facilement. Pas très... Ouais. Bon, alors, c'est plutôt pas mal. Parce que juste avec le petit doigt, vous arrivez à le faire. Vous voyez. Bon, après, en même temps, il n'y a pas de raison que ça bouge. Puisque c'est le côté sol, on est d'accord. Mais bon, voilà. Encore le QR code. C'est au cas où, on ne l'est pas assez vu. Vous avez le petit logo Yunmai qui est en incrusté. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le plastique a l'air d'être de bonne qualité. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça ne craque pas. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Elle est assez légère. Je ne sais pas combien de poids elle fait. Mais elle fait, grosso merdo, elle doit faire 1 kg, même pas. Et donc, ensuite, on n'a plus qu'à mettre le poids. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Parce qu'il faudrait que je me... Alors, attendez, je vais essayer de monter dessus au moins pour l'allumer. Et puis, je reviens. Alors, voilà. Ah, voilà. Ça va être très furtif. Voilà, l'écran est rétroéclairé. Donc, vous pouvez le voir dans la nuit. Ce n'est pas simplement un truc qui affiche et on le voit simplement dans le noir. Parce que moi, j'en ai une qui fonctionne à pile aussi, avec un petit écran noir et gris. Donc, évidemment, dans la nuit ou quand il n'y a pas assez de lumière, c'est un petit peu difficile de le voir. Donc, là, il n'y aura absolument aucun problème. C'est rétroéclairé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais dégueulasser avec mes godasses. Et là, je ne peux pas... Ah, voilà. Là, 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 là. Donc, les capteurs doivent être à peu près ici. Voilà. Et ça fonctionne en Bluetooth. Alors, ça se reconnaît avec l'application assez rapidement. Honnêtement, vous avez en temps réel sur votre téléphone le poids qui est affiché ici. Il n'y a absolument aucun problème. Ouh là, pardon. Je remets ça. On fait un connerie. Voilà. Il faut que je remette les choses en place. Voilà. Donc, voilà. L'application est plutôt pas mal. Elle est en anglais. Au départ, quand j'ai testé ça, c'était en... Comment ça s'appelle ? Comment c'est ? En livres. C'était en trucs américains, là. En anglais, là, les livres. Mais à partir du moment où vous mettez l'application et que vous choisissez kilos, ici, ça la met en kilos automatiquement. Et donc, ça, c'est plutôt sympa. La connexion se fait vraiment très, très bien. Je n'ai pas eu de problème. Il n'y avait pas de mot de passe ou de code secret ou je ne sais pas quoi. Genre 1, 2, 3, 4 ou 0, 0, 0. Maintenant, si vous essayez de vous connecter sur votre téléphone via Bluetooth sur ça, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si vous enclenchez le Bluetooth sur votre téléphone que vous passez par l'application, l'application reconnaît automatiquement le PS Personne et vous indique les informations en temps réel. Enfin, en temps réel, quand vous êtes dessus, vraiment, ça s'affiche en temps réel. Quasiment, en même pas une seconde, vous avez exactement le même chiffre qui est indiqué ici que sur votre téléphone. Ensuite, vous pouvez les enregistrer, etc. Mais ça, je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la deuxième vidéo comment fonctionne à peu près l'application, même si honnêtement, il n'y a pas grand-chose à montrer. C'est une application de santé comme il peut en exister des centaines, voire même des milliers sur les différents stores d'Android ou d'iOS. Voilà, donc pour l'instant, plutôt satisfait de ce PS Personne qui est très compact, très solide. Bon, le bleu, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, mais il y a plusieurs autres coloris possibles. Entre 20 et 25 euros, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. Les finitions sont plutôt bonnes. Il n'y a pas de... Voilà, le plastique ne sort pas de son châssis. Voilà, ce n'est pas facile à dire ça, de son châssis. Le compartiment à piles est un peu trop lâche, malheureusement. On aurait préféré aussi une batterie rechargeable, ça aurait été beaucoup plus pratique. Maintenant, je pense que 4 piles avec ça, vous pouvez tenir... En plus, là, peut-être que c'est des piles de merde, je n'en sais rien. En tout cas, si vous mettez 4 piles de très bonne marque rechargeable, vous avez quand même la possibilité de faire plusieurs pesées dans le mois sans aucun problème de batterie. Voilà, donc je vous donne rendez-vous juste après sur mon téléphone en capture d'écran pour faire un petit peu le test un peu plus profond, approfondi, de ce PS Personne. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et me voici de retour pour tester cette balance de PS Personne électronique connectée. Alors, je vais me mettre de suite sur l'application Younmai. Donc, je vous laisse avec le QR code, c'est assez facile à aller chercher. Donc, on va déjà faire un petit tour de l'application. Donc, ici, vous avez les statistiques. Voilà, j'ai fait quelques trucs. Alors, on peut le faire par jour, par semaine, par mois et par an. Donc, là, évidemment, je commence juste à le faire. On peut le réinitialiser, je présume, ici. Donc, voilà. Ah, ben, t'as, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait plusieurs. Donc, voilà, vous pouvez voir que c'est assez standard. Alors, oui, j'ai pris 74 tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, parce que je crois que j'avais un truc dans les mains. Voilà, pour voir si ça faisait le... Si ça prenait le poids exactement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il faudra voir le graphique à la longue, ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être vraiment plutôt pas mal pour les gens qui font attention à leur poids, etc. Bon, ce qui n'est absolument pas mon cas. Du tout, d'ailleurs. Donc, si je vais sur Me. Me, alors là, vous pouvez choisir votre poids, votre âge, etc. Donc, j'ai marqué les trucs. Alors, il y a un truc qui est marrant. C'est dans les remarques. Bon, là, j'ai marqué McGeagher. Mais dans les remarques, vous n'avez le droit qu'à 12 caractères. Donc, il va falloir... Il y a marqué Introduce Yourself. Donc, ça veut dire qu'il faut se présenter en 12 caractères, espace compris. Donc, je ne vois pas comment on peut se présenter avec 12 caractères. Parce que quand j'écris juste McGeagher, il ne me reste plus qu'un seul caractère. Donc, je ne vois pas trop comment on peut... Enfin, ça, c'est complètement con. Ensuite, là, vous pouvez choisir les unités de mesure. Donc, soit les livres, soit les kilos. Vous pouvez faire ça aussi en famille. Vous pouvez faire une sorte de Reminder. Voilà, pour vous rappeler de vous peser à telle ou telle heure. Et les buts recherchés. Moi, mon but, je n'en ai aucun. Mon but, c'est de faire 108 kilos. Voilà. Non. Non, moi, j'aime bien rester 72, 73. Je suis peinard. Lose weight. Keep. Keep. Voilà. Gain weight. Voilà. Bon, je vais rester là. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je suis bien. Ah, merde. Je suis tombé. Voilà. Donc, les buts. Après, dans les user settings, il n'y a pas grand-chose à faire. À part faire un reset, à part se connecter à Google Fit ou à Fitbit. Après, vous avez à propos de l'application. Alors, je regarde s'il y a des updates. Ok, c'est update. Il y a le site internet, mais on ne va pas y aller. Et on peut, évidemment, se déconnecter. Voilà. Donc, maintenant, on va dans Home. Et puis, vous avez juste besoin de monter sur la balance. Voilà. Et là, vous pouvez voir. Hop, ça descend. Je descends de la balance. Je monte sur la balance. Je descends. Je monte. C'est vraiment très, très, très rapide. C'est quasiment instantané. Voilà. Donc, là, je me stabilise. Ensuite, quand vous êtes stabilisé, vous avez trois fois une barre sur l'écran de la tablette qui bouge pour vous dire de ne pas bouger. Et ensuite, vous avez toutes les statistiques. Alors, là, on me dit que j'ai pris 0,5 kg. C'est normal parce que je viens de bouffer, connard. Alors, voilà. Donc, on va faire toutes les statistiques. Donc, le BMI. Donc, c'est l'IMC. Je suis juste ce qu'il faut. 24,9. Ouais, voilà. Je t'emmerde. Body fat. Alors, là, body fat. Je suis à 23,1. Je suis tout juste au milieu. Moi, je suis toujours au milieu. Même quand j'étais à l'école, j'avais toujours 10 sur 20. 9 sur 20. 10 sur 20. 11 sur 20. Il ne faut jamais avoir trop. Quand vous avez trop, on vous dit toujours, oui, il faut continuer comme ça. C'est bien. Mais si tu continues, ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup. Alors, bon, c'est chiant de travailler. Les muscles. 51,5. Bon, je suis dans le vert. En même temps, c'est si négatif que ça que d'avoir trop de muscles. Je ne sais pas. 60%. Donc, si vous n'avez plus de 60%, c'est négatif. Je ne sais pas. C'est chelou. Et en même temps, comment tu sais que j'ai 51,5% de muscles ? Comment tu le sais ? J'ai juste mes pieds sur la balance. Comment tu le sais, ça ? L'eau. 55,8. C'est beaucoup trop. Je déteste l'eau de toute façon. Je n'aime pas en boire. Les protéines. Ça, c'est OK. Bon, je ne sais même pas. C'est pareil, ça. Les protéines. Comment tu sais que j'en ai des protéines ? La graisse viscérale. Ça, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Viscéral fatigérale. Il s'estésteant. Il s'estésteant. Il s'estésteant. Il veut pas que l'intestin. Bon. Donc, apparemment, moi, je suis bien. Je suis dans le vert. Je suis bien. La masse osseuse. 2,9 kg. Je suis à 3,9 %. Là, on ne sait pas si c'est bien ou pas. Donc là, allez vous faire enculer. BMR basal. Apparemment, j'aurais cramé 1594 calories par jour. Enfin, je ne vois pas comment tu peux calculer par jour vu que c'est la première journée que je t'utilise. Et donc, mon âge fitness, j'ai 35 ans. Donc, je parais, au niveau de mon corps, un an plus vieux que ce que j'ai réellement. Donc, ça veut dire que ma santé, peut-être, n'est pas aussi bonne que ça. Mais j'en ai rien à couler, de toute façon. Voilà. Donc, bon. Il y a des choses vraiment. On se demande vraiment d'où ça sort, les chiffres. Enfin, je veux dire, je ne vois pas comment c'est possible. Parce que même si je me pèse en ne mettant que les pieds sur le plastique, et ce qui est tout à fait possible, en plus, de ne mettre que les pieds sur la partie plastique. Vous voyez, là, je ne suis que sur le plastique. Je ne suis absolument pas sur les trucs en métal. Parce que peut-être que les trucs en métal peuvent détecter quelque chose. Mais encore, franchement, je n'en sais rien. C'est quoi, ça ? To get accurate data, you need to be barefoot on the scale, a chance de figure. Ah oui, donc d'accord, donc il y a vraiment... D'accord, ben vous voyez, voilà. Donc, il faut vraiment se mettre sur les trucs en ferraille. Donc, je vais faire try again, comme disait Alia. Try again. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, donc là, je suis sur les trucs en métal. Ok. Ok, donc je n'ai pas pris de poids. Alors, la balance est assez juste, parce que j'ai une autre balance et les deux, vraiment, sont à 100 grammes près, sont exactement au même poids. Donc, il n'y a rien à dire. Alors là, il faut aussi noter que j'ai le téléphone sur moi, donc il faut enlever 100 grammes. Ah, il faut enlever 100 grammes, enfin même un peu plus, presque 200 grammes, parce que j'ai une coque protectrice tout autour qui est quand même assez épaisse. Donc, je fais 73,5, monsieur, et non pas 73,7. Voilà, donc, écoutez, apparemment, il y a quand même quelques capteurs qui font quelque chose. Après, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Est-ce que c'est vraiment précis ? Ça, je ne sais pas, il faut vraiment être docteur. Il faut vraiment aller voir un docteur et comparer après. Donc, si vous voulez vraiment savoir si ça marche, allez voir un docteur, faites des examens. Récupérez les résultats, pesez-vous, ou pesez-vous avant pour comparer. Mais vraiment tout seul, si vous n'avez absolument aucune idée de ça, si vous n'avez absolument aucune formation sur ça, c'est quand même très difficile de savoir si ces résultats sont pertinents. On peut écrire tout et n'importe quoi. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo et de ce test, de cette petite balance qui m'a fait fort sympathique et pas cher du tout. Et je vous dis à la prochaine. Merci.